Good morning business, French take. C'est la start-up du New Space qui monte. Latitude poursuit son ascension dans le secteur de l'aérospatial avec de nouveaux contrats signés, autant dans le privé que dans le public. Bonjour Stanislas Maximin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Latitude, start-up aérospatiale de 130 collaborateurs basés à Reims. Vous êtes pionnier dans la conception et le développement de lanceurs légers spatiaux. Vous développez des micro lanceurs commerciaux, on va y revenir. J'accueille également Mélinda sur ce plateau, Mélinda d'avant sous l'as. D'abord, une première question sur votre lanceur spatial Zephyr. Quels sont ses avantages ? Alors, Zephyr, c'est une petite fusée par rapport au reste des fusées. Elle fait 20 mètres de haut, relativement petit, et ça peut envoyer 200 kg dans l'espace. Donc 200 kg, c'est quasiment rien en fait, par rapport à une Ariane 5 qui peut envoyer plus de 10 tonnes. Nous, on n'envoie que 200 kg. Pourquoi est-ce qu'on envoie 200 kg ? C'est parce que les satellites sont devenus de plus en plus petits, comme votre téléphone, tous les outils électroniques que nous avons, ils sont devenus beaucoup plus puissants et donc beaucoup plus petits. Et donc, plein d'entreprises se sont lancées à travers le monde entier, plein de pays se sont lancés en créant des petits satellites qui font de la taille d'une botte à chaussures à la taille d'une machine à laver pour prendre des photos depuis l'espace, communiquer avec la Terre et plein d'autres applications qui changent notre vie au jour le jour. Et donc, le problème, c'est que ces petits satellites, ils ont du mal à être envoyés dans l'espace par des très 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 grosses fusées qui ne sont pas du tout calibrées pour envoyer ces satellites-là. Donc Zephyr, c'est une fusée qui va venir s'adapter à la taille des satellites et à leurs besoins et venir déployer ces petits satellites sur leur bonne orbite, très rapidement. – Voilà, très rapidement, puisque j'imagine que le calendrier est moins lointain que sur une Ariane 5 ou 6 plus tôt. Vous venez d'annoncer votre premier accord commercial privé pour le lancement du micro-lanceur Zephyr avec Prométhée Earth Intelligence. Vous allez faire quoi ensemble ? Vous allez lancer quoi pour des nano-satellites, là encore ? – Oui, alors même plus gros. Alors, on ne va pas rentrer dans la classification des satellites parce que là, bon, voilà, on va dire micro-satellites. C'est des petits satellites, voilà. – Voilà, c'est des petits satellites, ils pèsent environ 50 kilos chacun et en fait, aujourd'hui, Prométhée a réservé des premiers vols. Ça va nous permettre d'entamer cette collaboration commerciale avec Prométhée. Puis après, ils ont toute une constellation à envoyer. Donc nous, notre espoir, c'est bien évidemment d'aller encore plus loin et de les servir au mieux. Et je pense qu'ils ont choisi notre solution pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils vont à des orbites spécifiques pour leurs satellites. – C'est des orbites basses, c'est ça ? – Alors, c'est des orbites basses, mais c'est des inclinaisons. C'est-à-dire qu'on peut faire, il faut imaginer la Terre. La majorité des gens vont en orbite et lieu synchrone. – On ne va pas trop rentrer dans les détails. – On va faire tout le monde. – Et eux, ils ont des orbites un peu particulières dans toutes leurs constellations, toutes leurs flottes de satellites. Le problème, c'est que peu de lanceurs vont à ces orbites-là. Et du coup, en choisissant notre lanceur, ils peuvent aller à ces orbites. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait des lancements extrêmement rapides. Je pense que ça aura beaucoup d'avantages dans leurs constellations. Au lieu d'attendre plusieurs années, on va pouvoir déployer leurs constellations en quelques mois à peine. – Mélinda ? – Justement, vous parlez de l'orbite basse. Vous, c'est votre cible, j'ai envie de dire. C'est aussi un secteur qui est très, très prisé de plus en plus. Vous avez beaucoup de concurrence, notamment à l'international, des micro-lanceurs italiens et russes. Comment est-ce qu'on peut se démarquer ? – C'est assez simple. Globalement, un secteur de marché un peu à part. Il n'y a pas grand monde sur le monde de 100 kilos. Il y a un Américain, à l'heure où on parle, qui fait des lancements depuis 2017. Et on va être pas loin de deux fois moins cher. Donc, pas besoin de trouver beaucoup d'autres arguments. Et ensuite, la cadence, encore une fois. Donc, en fait, sur l'offre, lancement plus rapide, ça permet à nos clients d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide, d'envoyer leurs satellites dans l'espace beaucoup plus rapidement, et donc de commencer à faire du business, et à des prix moins élevés. Après, ça, c'est notre technologie, notre façon de faire, notre industrialisation qui nous permet. – Et justement, les coûts, ça coûte combien ? – Pour lancer ? – J'imagine que ça dépend, évidemment. – Non, non, je peux donner… Non, oui, oui, alors ça dépend, parce qu'en fait… Mais globalement, aujourd'hui, pour lancer un satellite, ça va être… ça va dépendre des constellations, dépendre des offres, ça va être de 10, 15, jusqu'à… ça peut monter à 40, 45, dépendamment des besoins, dépendamment des lancements, dépendamment de la complexité, et dépendamment des lanceurs. – Pas que Zephyr, dépendamment des lanceurs aussi. – Justement, pour parler des lancements, c'est quoi vos pas de tir ? Ils sont où ? C'est Kourou en Guyane pour la France ? – Absolument, on a un premier accord avec le CNES, l'agence spatiale française, pour tirer Zephyr depuis Kourou. Le pas de tir diamant qui est en train d'être refait, justement pour nous accueillir, accueillir d'autres lanceurs également. C'est notre premier pas de tir. On a également un accord avec l'Ecosse, avec un pas de tir qui s'appelle Saxabord. On va pouvoir faire des lancements vers le nord, cette fameuse orbite élu en synchrone. Et on est en train de regarder pour un troisième emplacement pour faire des lancements. – Alors, on le disait, vous êtes un des fers de lance du New Space français. Il y a beaucoup de monde en ce moment sur le New Space. Vous voyez ça comment ? C'est une bonne concurrence, ce saine, pour justement placer la France sur la carte spatiale ? Ou à un moment, il va y avoir, je ne vais pas dire des morts, mais il va falloir faire du tri ? – Il va y avoir de la carte. – Les deux ? En fait, on découvre ça un petit peu dans le spatial, parce qu'on a eu une industrie qui protégeait énormément les acteurs pendant très longtemps. Voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'on n'a pas de lanceurs. Et ce, depuis plus d'un an. Bon, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je ne pense pas. Aux États-Unis, tout comme d'autres pays, ils ont montré que la concurrence, que ce soit technologique, commerciale ou financière, était une très bonne chose pour sortir avec des acteurs. Par contre, à un moment donné, mais naturellement, le marché va se réguler, va se consolider. Et ça va arriver dans très peu de temps, je pense. Et oui, donc il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des gens qui se feront racheter, il y aura des gens qui vont s'allier. Et c'est une très bonne chose. C'est au contraire très sain, parce que ça aura permis d'explorer toutes les pistes possibles pour rendre à l'Europe sa compétitivité. Et c'est ce qui nous manque. On ne va pas y arriver en subventionnant un acteur qui va dépasser les coûts, dépasser les délais et globalement planter l'Europe dans la course à l'espace. Vous avez combien de lancements à venir sur votre feuille de route à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, réservés, on en a... Alors réservés, vraiment, on en a trois. Et en cours de vente, on en a plus d'une dizaine. Et puis sur le pipe, on en a plusieurs dizaines. Je crois que vous espérez 50 par an, c'est ça ? On espère 50 par an à partir de 2029. Donc on a une trentaine de lancements jusqu'à 2029. Et en 2029, on commence la cadence. Et ça, ça nécessite aussi de la fabrication, de la production. Tout est fabriqué à Reims. Absolument. Vous testez juste le moteur en Écosse, c'est ça pour l'instant ? Oui, on a testé nos moteurs fusées qui sont complètement imprimés en 3D, qu'on a développés en quelques mois à peine. On les a testés en Écosse, parce qu'il n'y avait pas de zone d'essai en France. On a remédié à ça en ouvrant notre propre zone d'essai qui fait plusieurs dizaines d'hectares. Cette zone d'essai, elle est basée pas loin, à Châlons-Champagne, sur un aéroport. Et donc, on est en train de faire des essais. Alors, on se parle, réussit. On est en train de monter le banc d'essai du prochain moteur et également, dans le futur, le banc d'essai de notre lanceur. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Stanislas Maximin. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes le cofondateur de Latitude. – Sous-titrage Société Radio-Canada –